Une personne bridée avec un sabre, enfin une épée et un pistolet, ça donne quoi ? Bon oui, le pistolet c'est plus un revolver, c'est plus un sikou, mais bon. Effectivement, ça donne Shaolin Cowboy ! The Shaolin Cowboy ! C'est du Dark Horse à la base, là cette édition est sortie chez Futuropolis. Je vais vous montrer, elle est super grande, par rapport à un tome plus ou moins normal de chez Delcour. Tiens, par rapport à Farm End, c'est les petits, moi de chez Delcour, ça donne ça. J'imaginais la taille du bordel, c'est voilà, par rapport à ma tête. Et du coup, oui, quand j'ai dit un bridé, c'est pas parce que j'appelle tous les asiatiques des bridés, c'est juste que dedans, il se fait souvent appeler le bridé, du coup, ben voilà. Et donc, ça nous raconte l'aventure, on va dire, du Shaolin Cowboy, que vous voyez ici. Qui est épaulé par son nan. En gros, il trace toute sa route avec lui, voilà. Mais, putain, les dessins, ils sont trop beaux. Avec son nan. Son nan qui parle. Et je vais pas dire que c'est juste des dessins, qu'en gros c'est muet, mais il y a pas beaucoup de parlotte, et à chaque fois que ça parle, le Shaolin Cowboy en lui-même, il ne parle pratiquement jamais. Mais, par contre, son nan, il fait que parler. Alors, lui, c'est un énorme bavard. Alors, regardez-moi ça, putain. En gros, c'est un monde fantastique. On les voit dans le désert, dès le début. Et, ben, tu sais pas ce qu'ils font, mais ils doivent aller d'un point A à un point B, je pense. Parce qu'il ne nous dit pas vraiment ce qu'il fait là, en gros. Le Shaolin Cowboy. Dans l'histoire, pour l'instant, parce que ce sera en trois tomes. Là, pour l'instant, c'est le premier tome qui est sorti. Avant, c'était déjà sorti chez Glenna. Il s'est sorti chez Panini, chez Panini, ça a été stoppé, si j'ai bien compris. Chez Glenna, je ne sais plus s'il y a eu plus qu'un tome. Là, il y aura trois tomes. Trois gros tomes comme ça. Du coup, moi, je suis content. Je pense que c'était sorti chez Glenna en 2016, je crois, ou 2015. Je sais pas pourquoi, ça ne m'avait pas donné envie. Et là, quand j'ai vu, je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, mais ça a l'air complètement tevé, ce truc. Ça a l'air complètement what the fuck. Du coup, je me suis dit, il faut que je le prenne. Et je ne suis pas déçu. Aussitôt acheté, aussitôt lui. C'est bien en 2015 que c'est sorti chez Glenna. Par contre, si j'ai bien compris, ce qui est sorti chez Glenna, c'était une sorte de V2 du Shaolin Cowboy. Ce qu'on a là, c'est les débuts du Shaolin Cowboy, quoi. Par contre, j'espère que dans les trois tomes qu'il y aura, on aura ce qui est sorti chez Glenna. Qui, si j'ai bien compris, se lisait en one shot. Regardez-moi ça, mais en plus, les dessins, ils regorgent de détails. C'est trop beau, c'est... Ça me fait beaucoup penser à The One Rose et Rick, d'ailleurs, les dessins. D'ailleurs, en parlant de ça. Les dessins et le scénario par... Geoff Darrow, à qui on doit aussi The Big Guy and The Rusty Boy Robot, qui, lui, était dessiné par lui, mais c'était scénarisé par Frank Miller. Je l'avais lu, j'en avais fait une vidéo, je crois, sur Melandria, sur mon autre chaîne. On mettrai le lien dans la description. Et c'était super beau, mais l'histoire, je sais pas. Tu restais trop sur ta faim et sachant qu'il y avait rien de plus après, je l'ai directement revendu. Là, du coup, c'est que Geoff Darrow. Il y a juste à la couleur où c'est Pete Doherty. Non, c'est pas le même qui fait de la musique. Même si celui qui fait de la musique, je sais qu'il fait aussi de l'art. Et les couleurs, elles sont aussi faites par d'autres personnes, certaines pages. Le début de la fin, les couleurs, elles sont faites par Loverne Kinzerski. Et la fin, les couleurs sont faites par Alex Wilde. Ce premier tome s'intitule Start Trek. Et du coup, je dis que c'est un monde futur... Oui, je reviens là, d'un coup, sur l'histoire, mais je dis que c'est un monde fantastique. Parce qu'en gros, le mec, c'est un moine Shaolin et c'est un cow-boy. En gros, du coup, ça m'étient un samurai avec un flingue et il se bat, mais tu te demandes comment il fait ça pour... Enfin, en gros, tu vois tout ce qu'il y a là ? Tous les gens qui sont là ? Eh ben, en 10 secondes, ils sont tous morts par sa main. Et tu sais pas vraiment pourquoi ils lui en veulent, pourquoi ils veulent le tuer ? C'est gore, c'est débile, c'est... C'est de la violence gratuite. Moi, j'adore. Ah mais... Attends. Et là, c'est la révélation. Ouais, je viens de voir quelque chose là qui me... What ? Mais c'est le même ! Qu'est ? Comme quoi, juste en faisant ça, tu remarques des trucs que j'avais pas remarqué en lisant. Ok, d'accord. Ouais, du coup, tu sais pas pourquoi. En gros, il est avec son âne, il est dans le désert. Il a l'air de vouloir être tué par le monde entier. Tu sais pas vraiment pourquoi, tu sais pas vraiment ce qu'il a fait. Mais il va d'un point A à un point B. À moins qu'il erre dans le désert sans but. En tout cas, durant son périple. Il va voir des gens qui lui veulent vraiment la mort, dont un crabe. Lui. Là, tu comprends pourquoi le crabe veut le tuer, mais le crabe, du coup, il parle. Et il va lui foncer dessus, il va essayer de lui défoncer sa mère. Même si le Shaolin, il comprend le mal qu'il a fait au crabe et il lui dit « Excuse-moi, non, non, non. » Mais bon, le truc, comment tu veux l'excuser ? Enfin, je... Bref, faut le lire pour comprendre. Mais du coup, voilà, il... Une bataille sans nom va se mener entre deux. Et c'est génial. Les deux, l'âne et le Shaolin Cowboy, ils ont tous les deux abandonné un perroquet qu'ils avaient adopté, qu'ils avaient à eux. Et ils ont peur, pratiquement H24, que ce perroquet revienne vers eux pour les tuer, pour se venger. Et du coup, à un moment, on le voit. Je pense que c'est ce perroquet. Ils disent pas que c'est vraiment lui, mais en gros, le perroquet, ils ont eu leur chier dessus, en mode « C'est une bombe. » Et t'as le Shaolin Cowboy qui va tirer une balle pour contrer ce jet de chiasse. Voilà. Je vais pas tout raconter, mais... Ils vont se battre contre. Des monstres, entre une sorte de squelette chelou, enfin, bref. Je vais pas en raconter plus, mais l'histoire devient de plus en plus fantastique, de plus en plus surnaturelle, de plus en plus loufoque, et peut-être de plus en plus sombre, de plus en plus morbide. Pas tant dans le nombre de morts, dans le corps, mais plus dans l'ambiance. Et c'est de mieux en mieux, quoi. Il va finir par se concocter une arme, mais l'arme, tu te dis « Ah oui ! » Parce qu'à la base, il a que une épée et un flingue. Et un revolver, d'ailleurs, le cheval, il dit « Non, mais qu'est-ce que tu fais avec ton putain de revolver six coups ? Maintenant, on est passé au 9mm ! » « Faut te mettre à la page ! » Voilà, le genre de réplique que l'âne peut lui faire, quoi. Ouais, ouais, un cheval, un nade, c'est du même à cajou. Il va se battre contre une tête. Enfin, voilà, je vais pas en dire plus, hein. Je vais quand même pas vous spoiler le plaisir de cette saine lecture. À moi ! Non, mais regardez-moi ça, mais cette page, quoi. Putain de merde. Durant toute ma lecture, du coup, après, j'arrêtais pas de dire ça dès que je voulais le gamin. Oui, je sais, c'est débile. En tout cas, quand j'ai eu fini de lire ce tome, je me suis dit « Ah ! Putain, ça va être bon d'attendre la suite ! » « Le 10 juillet pour la suite, putain ! » Et sur les dernières pages, il y a des sortes de bonus. Ça fait style. Cette photo a été prise pendant que le Shaolin faisait ça. Celle-là aussi. Après, il y en a plusieurs, là, du coup. Ça, ça a été fait juste avant qu'il soit fait renvoyer du monastère. Ça, c'est genre des cartes panini à collectionner de footballeurs. Et en gros, ça aurait été fait juste avant qu'il se fasse jarter de l'équipe de foot. Du coup, il n'aurait fait aucun match, mais ils ont fait des cartes. Il y en a genre 9000, un peu plus. À son effigie ! Ils ont été tirés et du coup, ils sont collecteurs pour les gens qui le trouvent. Il y a tout un background derrière le personnage qui est sympathique pour l'instant. Mais bref, ça, c'est un grand oui. Je m'attendais pas à grand-chose en le lisant. En l'achetant, je me suis simplement dit « Putain, c'est trop beau, ça a l'air complètement loufoque, ça a l'air complètement débile. » Du coup, il me le faut. Et maintenant, oui, oui, complètement, il me le faut, il me faut le restant. Parce que c'est agréablement surpris. C'est-à-dire que c'est un coup de cœur. Ouais, c'est moins coloré, là. Juste, bah, oui, hein. Si vous le trouvez, courez l'acheter, parce que c'est trop bien. Surtout si vous aimez les trucs débiles, les trucs what the fuck, les trucs absurdes, les trucs super beaux, remplis de détails et tout. Oui, je sais, l'appréciation de ce genre de dessin, c'est subjectif comme type de dessin. Mais bon, c'est quand même super bien fait, faut l'avouer. Ça, là, courez l'acheter, ouais. Bah, si t'as aimé la vidéo, bon, lâche ça. Abonne-toi si tu l'as pas déjà fait. À plus pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501